... Près de 5 000 malades souffrent d'insuffisance rénale en Côte d'Ivoire. Une ONG tire la sonnette d'alarme. Et puis en Afghanistan, des familles vendent leurs filles pour ne pas mourir. Bonsoir et bienvenue dans le journal. L'insuffisance rénale continue de faire de nombreuses victimes. 12% de la population ivoirienne touchée par la maladie d'une caravane de sensibilisation au danger de l'insuffisance rénale lancée par l'ONG NADO. L'insuffisance rénale, la chronique est la conséquence d'une maladie qui détériore progressivement le fonctionnement des reins. L'obésité et le tabagisme augmentent également le risque de souffrir d'insuffisance rénale. La cérémonie s'est déroulée à la mairie de Tregeville, le reportage de Georgette Ido Fofana. Ismaël, âgé de 9 ans, souffre d'une insuffisance rénale depuis plus de 3 mois. Une situation difficile pour ses parents qui ont décidé de mettre fin à ses études dès la classe de CE1. Ce matin, accompagné par son père, il participe à la caravane de sensibilisation au danger que représente l'insuffisance rénale. En Côte d'Ivoire, plus de 10% de la population souffre de cette maladie selon l'OMS. Des chiffres alarmants. La maladie reste un peu méconnue de la jeunesse. Cette maladie parle de beaucoup de manque d'hygiène de vie. Nous devons tous faire attention à ne pas tomber dans cette pathologie qui est en train d'envahir le monde. Cette campagne de sensibilisation, initiée par l'ONG Nada, avec à sa tête l'artiste DJ Brico, lui-même atteint de l'insuffisance rénale, vise à prévenir la jeunesse des conséquences de cette pathologie et apporter une assistance aux malades. Aujourd'hui, on organise cette cérémonie de sensibilisation pour informer la jeunesse, surtout la jeunesse, qu'il y a une maladie très silencieuse qui tue en ce moment et qui fait ravage dans tous les hôpitaux, partout. Selon le président de l'ONG Nada, sur 5 000 malades, seulement 300 sont dialysés, dus au coût élevé du traitement. La dialyse coûte en moyenne 60 000 francs CFA et le district d'Abidjan ne compte que deux centres de dialyse fonctionnels. Occasion pour lui d'exhorter les personnes de bonne volonté à soutenir les malades de l'insuffisance rénale. On prie des personnes de bonne volonté. Je pense que les Ivoiriens sont beaucoup sensibles à cette cause. Et en ce qu'on est en Ivoirien, on n'est pas méchant. Voilà. Et aujourd'hui, il faut qu'on ait l'amour pour son prochain. Il faut qu'on cultive le don de soi. C'est très important. Et aussi, l'ancien appel aux parents des malades. Parce que quelqu'un qui est malade, il ne faut pas le rejeter. Voilà. Le malade, il a besoin d'amour. L'insuffisance rénale, cette maladie d'airien, se manifeste entre autres par une perte d'appétit, gonflement des yeux et des pieds. Pour Arthur Kanganga, mexique-néphrologue au Centre national de prévention et de traitement de l'insuffisance rénale, cette maladie est généralement causée par des infections et également due à une mauvaise hygiène de vie. L'insuffisance rénale, effectivement, est un problème de santé publique. Mais derrière, ce qu'il faut plutôt mettre en avant, ce sont les causes de l'insuffisance rénale. Parce que les causes sont l'hypertension artérielle, comme je viens de le dire, l'infection à VIH et le diabète. Ainsi que d'autres maladies qui également contribuent à aggraver l'incidence de l'insuffisance rénale aujourd'hui en Côte d'Ivoire. À savoir les otites qui sont maltraitées, les angines maltraitées, les caries dentaires. Toutes ces maladies-là qu'on a souvent tendance à négliger peuvent devenir aussi des insuffisances rénales. Des bons de dialyse ont été remis aux malades par le président de l'ONG afin qu'ils bénéficient de soins gratuits. La cérémonie a enregistré la présence de plusieurs artistes et promoteurs de spectacles. Parlons éducation. Le maire de la commune d'Abobo, Kandia Kamara Kamisoko, a offert plus de 3 000 kits scolaires aux élèves du primaire des établissements privés de la commune d'Abobo. Et 1 500 bons d'aide aux élèves du secondaire des établissements privés de la dite commune. Objectif, permettre aux élèves du primaire et du secondaire de ces écoles de bénéficier au même titre que les élèves des écoles publiques des actions sociales de la mairie de la commune. Rosemonde Kini, Joël Gossé. Ce matin, Ousmane Silla et sa mère se sont rendus à la mairie d'Abobo où s'est tenu une cérémonie de remise de kits scolaires aux élèves du primaire. Comme Ousmane Silla, ce sont plus de 2 000 élèves du primaire des établissements privés qui ont bénéficié du kit scolaire offert par la mairie d'Abobo. Moi, j'ai 7 enfants pour payer toutes ces scolarités, c'est un peu compliqué. Donc vraiment, on remercie la mairie d'Abobo de nous avoir donné ce kit. Je serai la première de ma classe grâce à cette carrière. Et puis je remercie la mairie d'Abobo pour ces dons-là. Les élèves du secondaire des établissements privés d'Abobo n'ont pas été oubliés. Ils ont reçu 1 500 bons d'aide scolaire. Nous remercions notre maman, maman Kandia Kamara pour tout ce qu'elle fait pour nous. Nous vous promettons de bien étudier à l'école. Même dans les classes, il y a des amas qui viennent sans fourniture. On peut taper 1, 2, 3 mois sans fourniture. Mais aujourd'hui, c'est sûr que je pense que les données vont changer au niveau de notre IEP. À travers ces remises, Abobo se veut une commune de solidarité et de générosité. Le premier magistrat de la commune d'Abobo, Kandia Kamara Kamisoko, a exhorté les élèves à être sages, studieux et travailleurs. À mes chers enfants, je tiens encore une fois ce langage de vérité. C'est par vos efforts d'aujourd'hui que vous préparez votre bonheur de demain. L'école est une chance que vous devez saisir. Je compte sur vous. Cette action de haute porteuse sociale s'inscrit dans le cadre du programme de gouvernement intitulé « Une Côte d'Ivoire solidaire ». La mairie d'Abobo entend continuer ses actions sociales et compte organiser très bientôt une journée d'excellence afin d'offrir des bourses d'études aux meilleurs élèves. Le week-end dernier, à Cathy, un village situé à près de 3 kilomètres de Guiglo était en fait la raison. Une filiale de production de caoutchouc y tenait une double cérémonie de récompense de ses meilleurs producteurs et des élèves les plus méritants. L'entreprise a offert des engins roulants, des atomiseurs et des bons d'achat de matériel agricole à une quinzaine de coopératives. Des kits scolaires ont été également remis aux apprenants de l'école de Cathy. Clément Boucou. Des engins roulants, des atomiseurs, des bons d'achat de matériel agricole et un tricycle ont été offerts à une quinzaine de coopératives agricoles dans le village de Cathy. Une initiative d'une structure de transformation du caoutchouc naturel qui entend ainsi redistribuer les richesses produites par les travailleurs. Merci, encore merci et infiniment merci pour avoir recruté près de 500 jeunes en France. Les meilleurs élèves de la localité n'ont pas été oubliés. Ils sont repartis avec des kits scolaires. Grâce à votre rendement aujourd'hui, vos enfants que nous sommes avons le privilège d'être honorés par votre direction. Pour permettre aux travailleurs d'être en bonne santé, le premier responsable de la structure de transformation du caoutchouc naturel, accompagné de ses principaux collaborateurs, a inauguré une infirmerie. Le résultat que nous avons n'est que le don d'histoire de tous ces travailleurs qui sont là aujourd'hui. Nous nous réfléchissons de ce que c'est ce qui est industriel qui présente ici, qu'au-delà du village de Cathy, vos actions s'étendent dans ce grand village à l'entourde, à l'ensemble du département, moi aussi de la région. La structure de transformation du caoutchouc naturel exploite 39 usines dans 10 pays à travers le monde et celle du village de Cathy, qui est la première du genre en terre africaine, compte 400 employés pour une production mensuelle de 5000 tonnes. Un mot de religion, la communauté musulmane à Mali célèbre la commémoration de la naissance du prophète de l'Islam. Ce lundi 25 octobre, à Adzopé, l'événement est placé sous le saut du pacifisme prôné par le chèque Ahmedou Amaoula, figure de la Amaouïa. À leur arrivée dans la ville d'Adzopé ce matin, ces disciples de la communauté musulmane hamaliste entendent des chants liturgiques pour exprimer leur joie. Avant le début de la cérémonie officielle, puis une visite de cette ancienne prison de l'époque coloniale, considérée par les hamalistes comme un lieu saint. C'est un lieu sacré pour nous, d'abord en tant que musulmans, et aussi en tant que tigianites, et nous en tant qu'ivoiriens, donc c'est le lieu le plus proche pour nous. Donc à cette période-là, nous venons chaque fois pour commémorer, c'est la bénédiction aussi. C'est dans cette étroite cellule que fut emprisonné une dizaine d'années durant chèque Ahmedou Amaoula, encore appelé chèque Hamala. Figure principale du hamalisme, l'une des branches de la confrérie soufie dénommée la tariqa tigania, chèque Amaoula est considérée comme un résistant pacifique à la colonisation française, préférant l'exil dans le seul but de préserver sa liberté et sa proximité avec Dieu. Cette année, la célébration du maoulid est placée sous le saut du pacifisme, tel que pratiqué par chèque Amaoula. Tout ce qu'il prône, c'est le pacifisme. Tout ce qu'il prône, c'est la foi. Tout ce qu'il prône, c'est la foi. La vraie foi. Quand on parle de la foi, sans distinction. L'inspiration que nous avons eue de lui toujours, c'était d'avoir une paix interne. Quand quelqu'un a une paix interne, il ne peut pas souffrir. Donc c'est ce message-là qu'il a fait véhiculer. Cette édition du maoulid a bénéficié du soutien de l'ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire. La paix est d'un moteur commun de toutes les religions, de toutes les confessions. C'est à cela qu'on appelle les uns et les autres. Surtout en cette période trouble dans notre région. Pour l'occasion, le petit-fils du chèque Hamaoula, fils de l'actuel guide suprême du hamalisme, communément appelé Bouye Haïdara, a effectué le déplacement d'Adzopé. L'homme de Dieu dit être surtout venu pour exprimer la gratitude de son père au gouvernement ivoirien. Je voudrais remercier le Premier ministre et le Président de la République. Sans eux, nous n'aurions pas ce site comme lieu de pèlerillage. Je prie pour eux et pour toute la Côte d'Ivoire. Une conférence sur la place de la tariqa dans notre société, des prières et des chants liturgiques en l'honneur du prophète de l'Islam, Mohamed, paix et salut de Dieu sur lui, a meublé la cérémonie. Pour rappel, ce site est officiellement devenu depuis février 2020 un site de pèlerinage pour les quelques 10 millions de hamalistes au Mali, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Mauritanie et partout dans le monde. Non seulement eux, mais aussi pour toutes les personnes assoiffées de spiritualité qui désirent s'imprégner de la vie et de l'histoire de Cheikh Hamawoula. C'était un reportage de Alassane Pargan, drabeau. La parole se fait égérie de la scène, redevient reine et reprend les reines pour être célébrée à tous les temps et tous les temps à la cinquième édition du Babislam. Le collectif au nom du Slam et plusieurs slameurs d'Afrique et d'Europe ont servi à l'occasion de cette réjouissance poétique des mots et des vers qui ont transporté l'assistance. Le reportage de Joël Gossé. Suspendus à leurs lèvres, apaisés par leurs paroles, mélange entre spleen et idéal, ils les écoutent. Les deux bonnes heures de cette nuit du Slam n'ont pas suffi pour combler les spectateurs de l'Institut français, qui en redemande. C'était très bien. Chaque année, on en découvre, surtout avec le concours national de Slam, il y a des pousses et il y a de l'espoir. Franchement, il y a beaucoup de talent. En Côte d'Ivoire, il y en a beaucoup. C'était une soirée formidable. J'avoue qu'aujourd'hui, tout ce qui est lecture, tout ce qui est intéressement à la littérature est quelque peu vu comme étant un peu ringard. Mais à nos jeunes frères aussi, il faudrait leur donner envie de s'intéresser aux lettres. Nous nous sommes intéressés aux lettres. Ça nous a permis d'apprendre énormément, ça nous a permis de bien nous insérer dans la société. C'est vraiment intéressant de toujours venir à ce spectacle-là. Nous serons toujours au rendez-vous pour les accompagner dans cet art. Les amoureux de ce genre, poétique, ont répondu à l'appel du collectif au nom du Slam, organisateur de l'événement. Des slameurs sont venus de cinq pays, dont le Togo, la Guinée-Conakry, le Burkina Faso, la France et l'Allemagne. C'est une expérience incroyable parce qu'on se rend compte que culturellement, le Slam est vraiment universel. Il y a des styles très différents en Côte d'Ivoire et à Abidjan particulièrement. Là où ça a été vraiment incroyable pour moi, c'est de voir la qualité d'écriture et la qualité des textes. Quand on est sur scène, on s'amuse et c'est un peu voir qu'il y a en fait de l'art dans tous les pays. Et c'est important que tout le monde s'imprègne de l'écriture et de l'art en fait. C'est un grand privilège de recevoir une invitation pour faire une performance sur la Côte d'Ivoire. L'Islam, justement, c'est le partage. Juste savoir qu'il y a des potes, en fait des poétesses de la famille en fait en Afrique, bien sûr qu'on veut les rencontrer. Déjà, ça c'est la plus grande motivation. C'est même pas la performance, c'est en fait la rencontre. Événement soutenu par l'Institut Gaut et l'Institut français d'Abidjan, la Nuit du Slam, cette année, a mis l'action sur la protection de l'environnement. Rendez-vous est donc pris l'année prochaine pour un autre moment poétique des mots et des vers, colorés de lumière et de musique. Hors de chez nous, au Soudan, les manifestations continuent pour protester contre un coup d'État militaire et l'arrestation de hauts dirigeants civils, notamment le premier ministre Abdallah Hamdok, brièvement retenu, puis ramené chez lui mardi soir sur fond de pression internationale. Et puis en Afghanistan, des fillettes sont vendues parfois des six ans par leur famille pour payer leurs dettes ou acheter de la nourriture. Une situation tragiquement banale chez des milliers de familles déplacées dans l'ouest du pays. C'est ma fille, elle a huit ans. Je l'ai vendue à 3000 dollars pour nous nourrir et payer nos dettes. L'homme qui l'a achetée va bientôt venir pour la mener chez lui. Je fais cela parce que je n'avais pas le choix. Ce n'est pas bien de vendre sa fille. Dieu ne nous a jamais dit de faire cela. Cette histoire est tragiquement banale. Les mariages d'enfants existent depuis longtemps en Afghanistan. Mais la pauvreté a accéléré le fléau. Les filles vendues sont de plus en plus jeunes. J'ai vendu mes deux filles de 6 ans et 9 ans. La petite s'appelle Edigoul et l'autre Siyana. Edigoul est à Abkamari et Siyana est à Oubé. J'ai fait cela parce que nous avons faim et c'est très dur. La vie est très difficile ici. Selon l'UNICEF, 42% des familles ont une fille mariée avant 18 ans et encore de graves risques des accouchements difficiles aux violences conjugales. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada